Musique Allo, allo Musique Wow, McDonald had a farm Iya, iya, iya Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors je suis tellement contente de m'asseoir avec vous aujourd'hui Ça fait, j'ai regardé ça là Puis ça fait un mois que j'ai pas publié de vidéo Je suis tellement désolée, je suis vraiment contente De m'asseoir avec vous Puis de vous jaser d'un sujet en fait qui me touche Vraiment à coeur, comme vous avez pu voir Par le titre de vidéo, on va parler de Confiance en soi, puis surtout Dans la période estivale, donc la période De l'été, parce que je trouve Que c'est la période justement que On a de plus de remise en question Get fit with me Des espèces de C'est vraiment sournois La pression qu'on a un peu pour être Parfaite pour un maillot de bain cet été Fait que j'avais envie de parler de ça Avec vous aujourd'hui, et vous donner Par la même occasion quelques petits trucs que j'ai développé Moi-même pour améliorer ma confiance En moi, que ce soit sur En maillot de bain justement, ou dans la vie en général Alors si vous avez envie de parler de ça Avec moi aujourd'hui, restez à l'écoute Alors pour commencer On va parler un peu de Qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi est-ce que c'est Pendant l'été justement que On commence à se mettre vraiment beaucoup de pression Pour être parfaite et tout ça En maillot de bain, ben d'abord je pense que Justement la chaleur fait qu'on voit plus De peau, qu'on va comme essayer de se dénuder Ben dénudé, on s'attend Montrer plus de jambes, plus de bras, plus de ventre De se mettre en maillot de bain Avoir des occasions de se mettre en maillot de bain De s'afficher en fait Je pense que ce qu'on a peur le plus Quand on commence à être dans la période de l'été C'est justement le regard des autres Par rapport à nous, par rapport à notre corps Personnellement, moi je le sais que mettons Quand j'avais moins confiance en moi Les vêtements me servaient aussi de camoufler Certaines choses que j'aimais moins Alors que l'été, j'ai l'impression que Tout ce que tu peux redouter de ton corps Peut être exposé Mettons, excusez, j'ai un cheveu Qu'est-ce que je disais ? Tout ce qui peut t'apporter en fait un complexe Va être exposé pendant l'été évidemment Je pense que c'est comme un sujet tabou dans un sens Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle C'est pas parce qu'une fille justement Elle a le corps parfait Ou le corps qui est beau en maillot Je mets des côtes parce que dans ma tête à moi Toutes les corps sont beau en maillot Mais ce que je veux dire c'est Le corps, mettons, de la société Que les gens veulent qu'une femme ressemble en maillot Même ceux qui ont ce corps-là Qui est comme supposément bien Ils ont des complexes aussi Mais c'est parce qu'on ne réalise pas Que tout le monde a des complexes Peu importe la forme de ton corps Peu importe si tu es plus enrobée Si tu es plus mince Tout le monde a des complexes Fait que ça, j'avais envie d'aborder ça avec vous Puis de vous montrer, de vous parler Qu'est-ce que moi je pense de la confiance Alors ça m'a pris beaucoup de temps En fait avant de sortir avec une définition De ce que je pense qu'est la confiance en soi Mais je pense qu'avec le temps On réalise que la confiance en soi C'est aussi simple que d'être bien Avec son corps D'être bien avec soi Mais dans ce qu'on projette aussi aux autres Puis de comment on va interagir avec les autres Ce que je veux dire c'est que si mettons Vous avez envie de faire quelque chose Mais que vous avez trop peur du jugement des autres Exemple Mettons moi j'ai envie justement De me partir une chaîne YouTube Si c'est vraiment ce que je veux faire Mais que je m'empêche À cause que j'aurais peur que les gens me jugent C'est très normal en passant Mais ça peut montrer justement Qu'on pourrait travailler notre confiance Et dire non je vais faire ce que je veux Je vais faire ce que j'ai envie de faire Puis c'est sûr qu'on peut se faire conseiller On peut se faire dire qu'est-ce qui serait mieux pour nous Mais au final la décision que vous allez prendre C'est pour vous Je pense que c'est un peu ça la confiance C'est de ne pas avoir peur du jugement des autres D'être bien avec soi J'aime mon corps et tout ça D'être fier en fait de ce qu'on est Pas juste parce qu'on projette C'est de savoir qu'on est un tout Puis de savoir qu'on n'est pas juste Qu'est-ce qu'on est à l'extérieur Puis par rapport au maillot de bain Parce que c'est ça le thème de la vidéo Parce que récemment je suis allée au magasin Parce que j'avais vraiment besoin de nouveaux maillots de bain T'sais on veut veut pas On va le dire Quand on vieillit Moi je vais avoir 22 ans la semaine prochaine Oui c'est ma paix Quand on vieillit Notre corps change On a des courbes qu'on n'avait pas Moi j'ai des choses que j'avais pas Quand j'avais 15-16 ans Alors je suis allée au magasin Je suis allée avec mon amie Qui elle est tellement bonne pour les maillots de bain Dans le fond elle vend des maillots C'est ça qu'elle fait Fait qu'elle aime vraiment ça Moi j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne façon En fait de se donner confiance en nous Parce que les maillots que j'ai choisis Grâce à elle M'ont permis vraiment de me sentir bien dans mon corps Puis c'est sûr que j'avais déjà un processus de confiance Qui était très entamé Mais j'étais encore nerveuse de porter des maillots de bain Ça peut vous aider Vous donner un petit bonus final Pour vous dire Je suis vraiment à l'aise Parce qu'on peut tout se dire Que quand vous êtes pas bien dans un vêtement Puis que vous vous sentez pas belle C'est difficile d'avoir confiance en ça D'abord je suis allée Au pop-up printanier de Sarah Couture Les trois de Sarah Puis j'ai fait un achat en fait Que j'aurais pas fait normalement Parce que c'est en ligne Les maillots bains C'est les maillots bains de June Swimwear Puis vous connaissez sûrement aussi Mais je me suis acheté celui-là Il est vraiment mon genre Tu sais il est rose Puis il y a des petites fleurs dessus Vraiment mignonne Puis je l'ai pris dans le large J'ai quand même une bonne poitrine Mais pas si pire que ça C'était vraiment fait petit en fait Fait que si jamais vous les commandez en ligne Essayez de prendre une taille de plus Que vous prendrez normalement Après je suis allée une autre journée À la viande rose Alors j'ai acheté ce maillot-là ici Qui fait vraiment plus sportif Avec le bleu, le blanc Puis c'est vraiment mon genre Il fait vraiment une belle poitrine Puis il est comme Il y a deux bandes ici dans le dos Puis il vient avec la petite culotte Que j'ai acheté aussi Qui elle est quand même couvrante Je vous dirais là C'est pas trop couvrante Tu sais il y en a Elle fait pas m'amener Mettons Puis il y a deux bandes ici Sur le côté comme ça Puis un conseil que mon amie Justement m'avait donné C'est souvent on a tendance À vouloir cacher la partie du corps Qu'on aime pas Tu sais mettons que moi C'est mes hanches Bien je vais avoir tendance À mettre beaucoup de tissu Au niveau de mes hanches Pour éviter qu'on les voit trop Tu sais qu'on voit trop de peau Mais au final Ce que ça fait C'est que ça vient attirer le regard Vers les hanches Fait que Moins tu veux mettre l'accent Sur une zone Moins tu mets de tissu En fait C'est ça qu'elle m'a dit Je sais pas si c'est clair là Mais c'est bien là un peu là Ensuite Pour aller avec la petite culotte Comme ça Que je vous ai montré Je voulais acheter un autre haut Alors j'ai acheté ça Ici Puis je l'aime tellement Il est blanc comme ça Puis il y a comme Je sais pas si vous remarquez Mais il descend un peu plus bas Au niveau de Au niveau de la taille Alors là je suis vraiment contente De ce haut là Puis il est comme un peu Je sais pas si vous pouvez voir Mais un peu capitonné Le prochain que je vais vous montrer Il vient du Simons Au Simons Il y avait vraiment des bons maillots Abordables Avec une belle qualité Donc il y a peut-être 20-25$ pour le haut Puis pour le bas Fait que C'est vraiment pas cher Comparé à Mettons Les Joe Swimwear Qui sont un petit peu plus dispendieux Mais tu sais Ils sont vraiment jolis Mais j'en achèterais pas Des tonnes et des tonnes Alors C'est un maillot comme ça Qui est comme rose Un vieux rose en fait J'ai la misère à la tenir Comme ça Puis de la façon que c'est fait Là le bonnet C'est vraiment pas capitonné Puis tout ça Mais ça vient vraiment faire Une belle poitrine Même que je suis allée racheter Les bas Parce que j'avais pas acheté Les bas Du maillot Alors je suis allée acheter Celui-là C'est le bas Qui va avec Puis regardez Je sais pas si vous voyez Mais c'est comme des petits cordons Mais c'est vraiment mince Puis ça c'est ce que je préfère Parce que moi C'est ce qui m'avantage le mieux Pour une taille X C'est ça Puis j'ai la même culotte Que j'ai prise en noir Parce que j'avais pas de De bas noir Tout simplement Qui allait avec tout Puis ils ont les petits bouts Qui sont rose gold Et les derniers Maillot Il y en a deux autres Je les ai pris au Aerie Et c'est des one piece Et moi j'adore les one piece Je sais pas si c'est Je pense que c'est une nouvelle mode Qui revient Mais moi ça fait un bout Que je cherche des one piece partout Puis au Aerie justement Je sais pas si ça va être encore en vigueur Quand je vais publier la vidéo Mais c'était un maillot à 60 Puis le deuxième était à 10$ Fait que c'était comme J'en reviens pas Toutes les... N'importe quel article que tu prenais Le premier Tu le payais Puis le deuxième était 10$ Fait que là moi Mes deux maillots de bain Une pièce Ont vraiment pas coûté cher au final Fait que je suis vraiment contente Le premier Vous allez capoter Il y a un ananas dessus Puis tu sais c'est la mode des ananas Il est comme ça ici Fait qu'il est vraiment Comme couleur crème Ivoire Ici là Ce qui est brodé C'est un ananas Il y a un beau dos comme ça Qui descend très bas Puis la qualité est vraiment superbe Et le dernier maillot C'est un maillot Qui est comme couleur rouille Et pour les blondes Je trouve que ça fait tellement bien Et je sais pas si vous pouvez voir Mais c'est ça Il y a des petits froufrous ici Puis il y a un trou en avant Comme ça Fait que moi Puis c'est cintré Ici Fait que moi ça vient vraiment m'avantager Pour ma silhouette Et ça me rend vraiment Très heureuse Puis je me sens très belle le dedans Puis effectivement Le même petit dos Que l'autre Voilà Tous les maillots de bain Que j'ai acheté Les nouveaux Qui sont vraiment tendance Vraiment à la mode Mais surtout 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 Qui me font sentir bien Dans mon corps Puis qui me font sentir En confiance Près de la piscine Je pense qu'il y a Certains trucs aussi Que je peux vous donner Pour vous sentir bien cet été Et en confiance dans votre corps Premier truc Je pense que c'est vraiment important C'est justement D'essayer de s'enlever Toute la négativité Qu'on a autour de notre corps Puis de trouver les sources Qui font que Vous vous sentez pas bien Si par exemple C'est Vous regardez des magazines Beaucoup Des magazines de mode Et tout ça Vous regardez beaucoup Instagram Vous vous donnez Des modèles irréalistes De beauté Je sais pas comment dire Mais tu sais Je sais que ça ressemble Beaucoup à la confiance Mais tu sais De s'assumer Dans le sens que Si vous avez quelque chose Que vous aimez Ayez pas peur de le crier Puis de le montrer A tout le monde Et tout Puis de D'oser Je sais pas comment dire Je pense aussi Un autre conseil Vraiment important Pour la confiance En soi C'est en fait De trouver quelque chose Notre passion Puis l'exploiter S'accomplir Dans cette passion là Tout simplement De chercher A se dépasser Parce que ça Ça va vraiment aider Je pense A la confiance Alors pour finir J'espère Que vous avez aimé Mon vidéo Et que ça vous a donné Des conseils Et des trucs Pour être en confiance C'est été Dans vos maillots de bain Et rappelez-vous Que pour avoir Un bikini body Tout ce que vous avez A faire C'est de prendre Un bikini Puis de le mettre Sur votre body Si vous avez aimé La vidéo N'hésitez pas S'il vous plaît A me mettre Un beau thumbs up Puis à vous abonner A ma chaîne Parce que ça me donne Un beau coup d'amour Puis ça me donne Envie de continuer aussi De voir que vous aimez Ça ce que je fais Alors bye A la prochaine Sous-titrage ST' 501